Jésus a été crucifié le vendredi 7 avril de l'an 30. Nous en sommes sûrs car les évangélistes disent que Jésus est mort la veille du sabbat et que ce sabbat coïncidait exceptionnellement avec le jour de Pâques. Or, une telle coïncidence à l'époque de Jésus n'est arrivée que l'an 30. Cette année, 2023, le vendredi saint tombera également un 7 avril. Comme des planètes qui s'alignent, les événements que nous allons vivre vont donc se calquer très exactement sur ce que le Christ a vécu. Cette superposition qui sera pour nous source de grâce car elle nous aidera à vivre plus intensément le mystère pascal commence aujourd'hui même, lundi saint, jour anniversaire du repas qui fut donné en l'honneur de Jésus par ses amis à Bethany. Six jours avant la Pâque, écrit saint Jean, Jésus vint à Bethany où habita Lazare, qui l'avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Le sixième jour avant la Pâque fut un lundi 3 avril, comme aujourd'hui, jour pour jour. Comme à son habitude, Marthe faisait le service, mais cette fois-ci, de bonne grâce. Sans doute a-t-elle compris la leçon. Lazare, le revenant, est attablé parmi les convives. Il mange et il boit. Quel bonheur de pouvoir à nouveau goûter le vin de la vigne aux côtés de Jésus. Sans doute, Lazare se demande par moments s'il ne rêve pas. Comment est-il possible qu'il soit là, à cette table, lui dont le corps, il y a quelques jours, se décomposait au tombeau ? Et Marie, où est-elle ? Elle est sortie brusquement, personne ne sait pourquoi. Mais voilà qu'elle revient. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. On imagine facilement le silence qui se fit dans la maison, les regards subitement tournés vers elle. Les Juifs effarés. Judas, qui estime au premier coup d'œil le prix du parfum. 300 deniers au moins. Jésus qui ne dit rien et qui se laisse faire. Marie enfin couchée au pied de Jésus, les cheveux dénoués. Marie, la sage Marie, qui avait choisi la meilleure part, qui s'était assise au pied de Jésus, a-t-elle prémédité le geste complètement fou qu'elle vient d'accomplir ? A-t-elle compris ce qu'elle vient de faire ? Peut-être pas. Jésus, lui, sait que ce geste venu d'ailleurs signifie, car c'est son esprit qui lui inspira un tel geste. Le reproche glaçant de Judas oblige Jésus à révéler le sens profond, caché, prophétique de ce geste. Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Jésus annonce six jours avant la Pâque, sa mort prochaine, son entrée volontaire dans la Passion par cette onction sainte. Jésus anticipe aujourd'hui sa mort, mais le parfum répandu sur ses pieds annonce que sa chair, contrairement à celle de Lazare, ne connaîtra pas la corruption. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. La mort ne viendra pas à bout de sa sainteté. Celle-ci embaumera le monde, comme ce parfum emplit aujourd'hui toute la maison. Celle-ci embaucine, qui cm par des Sous-titrage ST' 501